2, 1, 0, c'est la Côte d'Ivoire ! Après la première édition en 2012, les étudiants ont remis le couvert en célébrant avec face la 8e édition de la journée des communautés qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, dont le pays était l'invité d'honneur de la cérémonie. Si la victoire de la Côte d'Ivoire en danse consacre la fin des concours d'arts culinaires et de défilés, il permet au président du conseil d'administration de justifier le sens de la tenue de cette activité. Vous savez que IAM c'est l'Afrique en miniature, c'est 17 nationalités qui se côtoient quotidiennement. Nous voulons montrer à travers ces jeunes que nous sommes en avance au niveau de l'intégration par rapport aux politiques. Donc nous leur demandons de hâter le pas, de tout faire pour concrétiser cette intégration, parce que vous voyez la diversité culturelle, ça n'empêche pas ces jeunes-là de se côtoyer. Donc c'est l'avenir de l'Afrique comme ça. Déchu de son trône de vainqueur du concours de danse à qui lors de la 8e édition, le Burkina Faso se console toutefois avec le premier prix en arts culinaires devant le Niger. De façon générale, cette 8e édition de la journée des communautés aura séduit plus d'un, dont le parait Patrice Ngalani. Je suis donc très impressionné de voir de jeunes Africains qui connaissent leur culture. Malheureusement, souvent on a l'impression qu'on doit se contenter de faire l'école du blanc, comme on dit chez nous. Mais je vois qu'à l'IAM, on ne fait pas que réciter académiquement les cours, mais on forme des hommes. Invité d'honneur de cette 8e journée, la République populaire de Chine s'ancre davantage dans les activités de l'IAM, d'autant plus que le mandarin est enseigné depuis plus d'une dizaine d'années au sein de l'Institut. L'IAM a toujours travaillé avec la culture chinoise parce que ça fait 12 ans que nous enseignons le mandarin ici. Parce que nous nous disons que le monde aujourd'hui est tourné vers l'Asie, surtout particulièrement vers la Chine, qui est l'usine du monde. Donc nos étudiants qui doivent être en compétition avec le monde entier doivent apprendre le mandarin, qui est après l'anglais et le français, des langues qui montent, c'est des langues de business aujourd'hui. Donc les étudiants de l'IAM s'initient au mandarin depuis une douzaine d'années. Comme lors des précédentes éditions, la journée 2019 des communautés de l'IAM a permis au public de s'apercevoir que l'Institut n'était seulement riche que de sa capacité à former des élites, mais au parfait brassage culturel qui anime le quotidien de la vingtaine de nationalités que compte l'Institut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada